Avoir un tramway ou garder son train, c'est le débat qui agite les Montivillons. A l'heure d'aller travailler, les usagers ont déjà leur petite idée. On a besoin de temps pour aller au tramway, c'est plus pratique. C'est vraiment, et le tram c'est trop long. La rapidité, la facilité, c'est beaucoup plus simple je trouve. Après Montivillay, il y a encore des petites gares. Et donc penser aussi à tout le monde dans notre organisation au quotidien. Au niveau facilité, pour moi, ce serait beaucoup mieux avec un tram. Un dossier présenté en 2019 et déjà contesté par certains. Deux ans après, le sujet est de nouveau sur la table. Le parti communiste a donc décidé de donner la parole aux habitants avec cette consultation citoyenne. Ce qui fait une proportion de 83% pour le tram et de 16% pour le tram. Un résultat sans appel, le point de discorde est toujours le même. La durée du trajet, 17 minutes en TER contre au moins 30 minutes en tramway. La question du temps, elle est véritablement centrale. Aujourd'hui, le choix de toute façon, il est simple. Soit le projet bouge de manière à réduire considérablement le temps par rapport aux premières estimations, soit on garde notre train qui est efficace, rapide et confortable. Pour le maire, qui a gagné les municipales en s'opposant à ce projet, il existe un autre scénario. L'idée, c'est vraiment de partir Montivier-Arfleur directement vers l'université et la gare. Une hypothèse qu'il a soumise à Édouard Philippe. Je demande qu'on étudie ce nouveau projet autour d'une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, ce serait acceptable. Ce serait complètement à rebours de ce qui s'est fait jusqu'alors en 2019. Il reste encore 20 jours pour trouver un compromis et dessiner les grandes lignes de ce projet estimé à 300 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !